ILNFM ILNFM L'esprit local ILNFM Le rendez-vous des nouveaux talents c'est maintenant sur ILNFM et attention mesdemoiselles ce soir et vous de gâter vous savez pourquoi ? Ils sont mignons, polis, gentils, sérieux et ils sont simples et pour vous mesdemoiselles j'appelle tout simplement le groupe LEMON bonsoir messieurs c'est vrai vous êtes mignons, gentils sauf Julien c'est la mascotte ah d'accord Julien c'est la mascotte Julien c'est Clavier qui est à ma bouche et c'est le plus beau on est vraiment fiers de faire des concerts avec lui c'est un peu la tête d'affiche on voulait s'appeler Julien et les autres mais il n'y a pas d'affiches Bon on t'attendais à présenter un petit peu les artistes et musiciens qui sont autour de vous François Bonsoir, c'est Paul je fais du chant et la guitare dans le groupe d'accord moi c'est Thomas, je suis bâton dans le groupe Thomas aussi un autre Thomas qui est guitariste et je fais les coeurs aussi moi c'est Quentin, je suis le bassiste du groupe et je fais les coeurs et Julien je suis donc le pianiste du groupe alors avant de continuer de parler de ce groupe on va revenir chacun à notre tour vous présentez un petit peu votre parcours professionnel de quel endroit venez-vous ? expliquez-nous s'il vous plait alors moi j'ai commencé la musique ici tout petit j'ai fait de l'éveil musical et du conservatoire et puis j'ai commencé la guitare il y a peu près 5 ans et puis bah de toute façon j'ai appris à vraiment jouer en groupe avec vous les gars et du coup du coup ouais ça fait ça fait un an et demi qu'on joue en groupe et voilà ça fait un an et demi que je joue en groupe on passe à l'automusicien ouais bien sûr alors moi pour ce qui est de la musique je m'y suis mis assez tard donc c'était vraiment au lycée donc avec Thomas et Julien il y a eu un petit peu mieux que moi et donc moi je m'étais mis à la batterie c'était un ami qui m'avait montré mon ton hérit et du coup au début je me traînais beaucoup et puis j'ai appris à évoluer et puis vraiment c'est avec les limones que j'ai eu mon enrolé où j'ai compris vraiment ce que c'était que jouer en groupe et ce que ça pouvait être la musique qu'au final on est pas obligé de faire des choses compliquées du temps qu'en fait ce soit musical et que ça aille avec ce qu'on veut ce qu'on veut expliquer Très bien La suite, deuxième problème Christian Alors Thomas je voudrais signaler que Quentin c'est mon frère en fait le bassiste donc forcément on est un peu lié au niveau de la musique puisque on était ensemble un peu tout le temps on a commencé ensemble on a joué ensemble et on fait un groupe ensemble alors on a un peu appris on a appris à jouer en même temps et c'était une sorte de un peu de compétition j'imagine en même temps soutenés parce qu'il fallait toujours être à la hauteur de l'autre voilà et maintenant c'est plus on est 5 maintenant on est un peu 5 frères je dirais voilà c'est beau ça donc voilà bah oui c'est un peu ça enfin il m'a vraiment motivé on a joué beaucoup ensemble tous les deux et on a appris justement à improviser un peu à créer notre musique même à l'époque même si c'était pas ça cassait pas des briques mais bon on essayait de faire quelque chose au moins et pas que des reprises et je pense que ça aussi ça nous a motivé à faire un groupe voilà attention on regarde le meilleur pour la faire pour vous mesdemoiselles c'est Julien et donc moi alors en fait au début j'ai fait la basse et je faisais avec Thomas donc le guitariste on avait un sorte de mini-groupe et finalement vu que Quentin aussi faisait de la basse et que cet homme là c'est un vieux à la basse il a des doigts qui grouvent et que je voulais faire depuis longtemps du piano et bah je me suis dit pourquoi pas et il en manquait un dans le groupe alors j'ai foncé d'accord ça se passe bien oui très bien vous êtes des fans oui c'était pas bien un petit peu alors speaking un petit peu ce soir pourquoi avez-vous créé le groupe les Lemons comme le Citron c'est pas comme le Citron c'est pas facile pourquoi ? bah allez-y les gars parce que moi je suis le dernier à travailler alors pourquoi les Lemons on a fait ce groupe là déjà bah ça nous a paru comme une évidence parce qu'à force de jouer ensemble il a fallu bien enfin il a fallu qu'on bah qu'on concrétise ça vraiment alors à la base on était 4 mais c'était pas vraiment Lemons on avait trouvé le nom Lemons mais il nous manquait Paul pour qu'on commence vraiment qu'on commence vraiment à trouver notre musique donc quand Paul est arrivé bah ça a vraiment été un groupe unis de 5 personnes donc Lemons et au fil du temps notre musique a changé pour maintenant voir ce que ça a fait et on a beaucoup travaillé tout le temps tous les week-ends et en fait on est à double facette ce qu'on Lemons c'est un côté acidulé mais en même temps c'est pop mais c'est aussi c'est aussi mélodieux mélancolique et on essaye de toucher les gens c'est pas seulement gay et donc voilà on a essayé de se trouver et Thomas va peut-être vous expliquer la vraie signification du nom Lemons Allez Thomas on vous évoque ? Ouais alors donc la vraie signification en fait pour tous les interviews qu'on a pu faire avant on n'a jamais vraiment dévoilé on a toujours raconté des des bobards assez farfelues comme ça on voyait dans les médias qu'ils avaient fait vraiment bien leurs ressources et ce soir on sait tout voilà c'est la grosse confession en gros ça on l'avait dit à une table où Lemons chaque lettre veut dire quelque chose alors après on dit pas ou pas ce soir est-ce que je le dis ou pas on peut peut-être on a un indice voilà on nous dit pas ce soir on peut pas le dire ce soir peut-être en fin de l'émission peut-être ah peut-être si ça chauffe un peu dans le studio mais on attend de voir bon d'accord bon on en laisse le site jusqu'à la fin on va écouter jusqu'à la fin pour savoir pourquoi Lemons est comme ça on fait ça bon alors vous êtes un groupe de Rochefort ouais oui et donc en effet il y a déjà de nombreux stades genre sur Rochefort aux environs non ? en un an c'est bien ouais c'était plus l'été dernier on était pas mal sur la scène cette année on a on était moins présents parce qu'on a déjà on a sorti notre première EP en mars on avait enregistré six mois apparemment et ça déjà ça a pris du temps déjà de composer de travailler tout ça donc rester dans le garage parce qu'on ne va pas être dans un garage il faut le dire un grand garage ou un petit garage ? un petit garage il y a du monde de garage plus petit qu'ici ? la même taille la même taille la même taille et euh... qu'est-ce que je disais ? parler du EP ouais voilà donc travailler cette EP aller l'enregistrer et le produit donc la communication via internet d'ailleurs bah on a une page facebook ou 12 passes quoi on dit tout facebook.com slash lemon band b-a-n-d donc voilà rejoignez-nous allez écouter notre musique parce qu'il y a deux titres en libre écoute et il y en aura bientôt d'autres puisque nous allons aller en studio euh... en octobre enfin voilà à la Toussaint à la Toussaint donc une semaine de studio pour enregistrer un deuxième EP donc comment ça vous avez dit ? vous dites tout euh... vous dites tout euh... par rapport à les modes ? toute l'actu quoi ah non non ça on l'a pas encore dit euh... c'est toute l'actu tout ce qui se passe par exemple ce soir on est là bah... on l'a annoncé d'accord bien sûr donc euh... donc euh... votre influence musicale un petit peu c'est quoi ? c'est quel style ? style étranger ? anglais ? euh... principalement anglais principalement euh... pop rock anglais anglais c'est des groupes français qu'on écoute chante en anglais donc euh... voilà le modèle c'est un peu... on suit bon des groupes comme Phoenix euh... qui sont français voilà qui sont français vraiment au moins m'ont inspiré beaucoup après euh... on est plus euh... aussi old school on se dirait les années 80-90 c'est des groupes qui ont émergé comme euh... Radiohead des choses comme ça on aime beaucoup après euh... ça dépend des... des membres du groupe voilà 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 on peut pas non plus fixer moi je sais qu'en ce moment j'aime bien tout ce qui est nouveau qui sort un peu genre la métronomie et tout ça pour en plus brancher là-dessus quoi oui voilà on est un peu entre les deux en fait on est un peu entre les deux c'est ça ouais grand fan de Coldplay ici grand fan de Coldplay c'est vrai on va voir un peu plus des compositions donc c'est que des compositions là ou des reprises ou plus euh... qui compose ? qui compose ? alors déjà euh... c'est nous tous en fait généralement le... le modèle de la chanson à chaque fois c'est Thomas qui... qui vient qui trouve euh... de très beaux accords juste comme ça vraiment une idée d'ambiance, d'atmosphère du coup il nous les monte et on essaie de travailler autour donc on va... on va venir s'ajouter euh... avec euh... voilà on travaille vraiment beaucoup autour des morceaux des fois ça nous arrive d'en finir un et euh... un mois après on se dit ouais mais en fait les gars ça allait pas on a vraiment une vision après et donc du coup on balaye tout et on recommence quoi ça c'est arrivé ça on l'a fait pour Insomnia pour euh... we are the voices parce qu'on se rend compte finalement que c'est pas... c'est pas ce qu'on voulait faire la chanson le plus important c'est d'avoir du recul en fait on les enregistre nous-mêmes un peu euh... comme on peut et euh... on les écoute plein de fois jusqu'à temps de se dire est-ce qu'on l'aime vraiment sinon on l'oublie et voilà et je tiens à préciser que ça commence à changer quand Thomas dit que moi Thomas euh... compose beaucoup commence à composer les chansons ça change pas mal et euh... Paul et le guitariste chanteur et Julien amènent maintenant pas mal leur part à l'édifice pour commencer et ça donne vraiment une autre atmosphère à nos groupes et j'apprécie vraiment ça on est un peu devenu enfin... on a réussi à se compléter à la base ça partait de ça maintenant c'est... tout le monde se complète et puis pour ce qui est aussi des paroles euh... quand on les écrit en fait c'est vraiment tout le monde se réunit en partant d'une idée on part toujours d'abord de la musique plutôt que des paroles il y en a qui font l'inverse et c'est fort et donc du coup nous c'est vraiment l'inverse on part de la musique de ce qu'elle nous inspire des fois c'est des couleurs des fois c'est des thèmes et donc euh... du coup on travaille autour de ça et on chante combien de compositions avez-vous à votre équipe à ce jour vous savez ? on est à... 17 titres 17 17 mais on ne les a pas tous gardés on est plutôt à 12 sur scène avec deux reprises quels genres de reprises ? bah on a Kids de MGMT on a fait un peu les Poudoir Cinéma Club et puis là on en a une c'est une surprise 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 le jour dernière la poudrie pour la surprise le 6 octobre c'est ça il y a un autre groupe qui sera présent peut-être il y a un autre groupe et donc un petit peu